Dans ces huitièmes de finale à Coubertin, internationaux de France, on arrive, on n'a rien raté, juste l'engagement du numéro 1 mondial, Li Changwei. Et voilà, il y a un plus, un premier point hyper spectaculaire pour commencer. Face à l'Indien, Adjaye Jairam. Voilà, il y a déjà un changement de volant et déjà un point pour Li Changwei, le Malaisien, incontestable numéro 1 mondial depuis 2005. Et incontestablement dominé et vaincu à chaque fois dans les grands rendez-vous. On aura l'occasion d'y revenir, notamment face à sa bête noire. Le Chinois, Lindan. Oui, Li Changwei, en ce moment, je pense, une des plus grandes stars, une des deux grandes stars du badminton mondial, avec effectivement Lindan. Un parcours complètement différent, Li Changwei qui joue beaucoup de compétitions, qui gagne beaucoup de compétitions. Il gagne quasiment systématiquement, même s'il vient de s'incliner la semaine dernière en finale au Danemark. Soit il gagne, soit il perd en finale. Il est généralement face à Longchen, le Chinois qui n'est pas là. Il est le record man des victoires en Super Series. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Super Series ont été créés en 2007. Et sur les Super Series disputées de prix, il en a gagné à peu près 50%. Donc ce qui est phénoménal. Et aujourd'hui, il lui manque son meilleur ennemi, Lindan, qui à nouveau a pris un petit peu de repos après sa finale des championnats du monde. Deux joueurs hors normes. Je pense que Li Changwei aurait pu être le plus grand joueur de tous les temps s'il n'y avait pas eu Lindan. Donc ils sont deux. C'est le deuxième plus grand joueur de tous les temps. Voilà, c'est le plus grand joueur de tous les temps de la saison régulière, on va dire. Et puis dès que les grands événements arrivent, Jeux Olympiques 2008, Jeux Olympiques 2012, championnat du monde 2011 et championnat du monde 2013 encore, on en reparlera tout à l'heure. Et bien à chaque fois, Li Changwei s'incline face à... Il ne lui manque pas grand chose. En tout cas, à chaque fois, quand il s'incline sur ces compétitions-là, à part le 2008. Mais... Oui, il a eu des volants de match en 2012 à Londres. Là, encore une fois, au championnat du monde, il est passé... Il est passé tout près, mais voilà, à chaque fois, le résultat est le même. Li Changwei est un peu le favori, en tout cas, était le favori en Chine, parce que là, Lindan arrivait un peu à court de forme, enfin en tout cas... On n'avait pas trop de repères, on est. À court de préparation, à court de tournoi, puisqu'il était en année sabbatique, et il a quand même remporté ce match. Li Changwei, pardon, excusez-moi, Arnaud, qui a fêté ses 31 ans cette semaine en arrivant à Paris. Avec un gâteau d'anniversaire offert par la Fédération Française de Badminton et apporté par Fabrice Vallée en personne. Oui, pendant la conférence de 13. Et on le voit très appliqué sur ce début de match. Très sérieux. Ce qui frappe, c'est sa capacité. Il a une faculté de déplacement qui est fantastique. Le volant était bon, on le rappelle. La deuxième ligne est bonne, elle ne sert. La première ne sert que pour le service en double. Il est quelqu'un de sérieux sur le court. Jamais il ne joue pour juste s'amuser. Il joue pour gagner. Chaque match, il est très concentré. Il donne 100% de son moyen chaque fois. Donc ça, c'est son point très intéressant, très fort. Je pense que c'est la qualité d'un grand sportif. Et pourtant, Fabrice, vous en parliez avant ce tournoi. On a toujours un peu l'impression d'une nonchalance. C'est un peu l'imagine Tannone chez les femmes. On a l'impression qu'il marche un peu, qu'il est un peu en démonstration. C'est tellement parfait d'un point de vue technique. C'est tellement bien réglé qu'effectivement, on a parfois l'impression qu'il gère et qu'il marche. Et que les tiens sont trop petites. Voilà, c'est ce qui frappe justement quand ils sont opposés à Lindan. C'est que les deux joueurs ont cette aisance naturelle. Et c'est un peu une partie, on a l'impression, d'une partie d'échec avec deux joueurs qui jouent sur un pas. Mais ça représente tellement de travail et tellement de qualité de déplacement. Voilà, là, ça va un peu vite pour Adjé. Adjé, très bon joueur. Un très bon joueur indien. Numéro 2 indien, je pense, en ce moment, sur les tablettes. Numéro 25 mondial. Li Changwei qui avait battu un autre indien, 13ème mondial, numéro 1, Parupali, au premier tour. Et là, qui affronte à nouveau un indien, numéro 25 mondial. Il avait eu un peu de mal au premier set. Li Changwei s'était imposé simplement 22-20. Il a un peu plus déroulé dans le deuxième. On le rappelle, il avait perdu en finale au Danemark dimanche. Il était un peu fatigué. Il le disait lundi lors de la conférence de presse. Un peu de mal à rentrer dans son tournoi. Mais là, on peut penser qu'aujourd'hui, ce sera un retentissant exploit de la part de... De l'indien, s'il parvenait à s'imposer, ça, ça va être Changwei. Deuxième faute de Li Changwei de suite. Donc Ajay, qui est un joueur relativement... Qui est très physique. Il peut rester sur le terrain longtemps avec Li Changwei. Il peut rivaliser de ce côté-là. Bon, sachant que malgré tout, il aura pas mal de changements de direction. Il va couvrir du terrain. Parce que là encore, Li Changwei donne peu d'informations. Très beau smash long de ligne de Ajay. Voilà, qui recolle au sport. 7 partout. Et donc, à noter qu'il y a marqué Jair Yam à l'écran, sur le tableau de score. Et Ajay dans le dos, c'est toujours un peu avec les Asiatiques. Oui, ils jouent sur leur nom, sur leur frénom. Sur leur frénom, leur frénom, le nom. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément ce qui est marqué à l'écran. Ce qui est marqué dans le dos des joueurs. Et voilà. Ajay qui défend très très bien, là, sur ce début de match. Très bonne lecture du jeu de Changwei, qui lui, attaque beaucoup. Il aura mené au moins une fois. Il y a des très bons échanges au début de match. Fabrice, je ne vais pas demander ça à Ongan, parce que ça ne lui est pas arrivé. Mais quand on est 25e mondial, comme ça, quand on joue l'incontestable star du badminton, vous le disiez, qu'il remporte un tournoi sur deux. Et quand il ne gagne pas, il va en finale. Ça doit être dur de se motiver, non ? Je pense qu'au contraire, pour Ajay, c'est quelque chose d'assez facile à se motiver. Parce que, comme vous le disiez, s'il gagnait, ce serait quelque chose de phénoménal, un retentissable exploit. Malgré tout, Lee Changwei a déjà perdu quelques matchs de temps en temps. Il lui est arrivé de perdre sur un premier tour, un deuxième tour, un quart de finale. C'est des choses qui lui sont déjà arrivées. Donc, lui-même, c'est Lee Changwei qui doit être, comme disait Ongan, très sérieux sur ce match. Je suis persuadé que Ajay joue avec un peu moins de pression. Parce qu'il pense que, oui, tout le monde attend à ce que Changwei gagne. C'est normal. Donc, il a un peu moins de pression sur les épaules. Il ne peut jouer plus libéré. Et que la préparation vidéo qu'il a dû faire de façon certaine aujourd'hui, lui donne des armes qui lui permettent de faire un très, très bon début de match. Ongan, vous qui avez été numéro 2 mondial chez les femmes, donc qui pouvaient parler de ce niveau-là. Allez, si on devait trouver une faiblesse ou une petite faille dans la carapace de Lee Changwei, ou si vous deviez jouer contre lui, qu'est-ce que vous tenteriez ? Lee Changwei, il a... Question difficile. Oui, difficile parce qu'il est gâchement parfait sur technique, déplacement, physique. Donc, je pense qu'il faut que Rajé qui jouait un jeu parfait pour pouvoir gagner aujourd'hui. Donc, jouer là, il a joué la ligne. Donc, s'il arrive à faire ça, je pense qu'il a une chance de pouvoir faire de bonnes histoires. Mais non, mais il faut être très, très motivé, très patient. Il faut tenter le coup qu'il pourrait, parce qu'en fait, il faut contrôler le prix de jouet et la vitesse à fond à Jay, parce que s'il joue lentement, même légèrement un peu plus lent, il serait bouffé par a dit-on, oui. Donc, il faut qu'il y ait une vitesse soutenue de tout au long du match pour pouvoir tenir le rythme du jeu. Parce qu'en fait, parfois, quand on est un peu moins fort que les meilleurs, on peut tenir parfois pendant certains points, et après, on a du mal à soutenir le rythme tout au long du match. Parce que c'est les tensions, les concentrations. Il faut que ce soit parfait sur tous les coups. Donc, c'est ça qui est difficile. Ah, il est annoncé, le volant est annoncé. Bon, pourtant, Lee Changwek n'était pas tellement d'accord. Et la clé, Fabrice, pour le badminton, et on voit Lee Changwek, il le fait très bien. Il est toujours collé au filet, en tout cas au milieu du cours, et c'est lui qui distribue le jeu. C'est ici que ça se passe. Voilà, contre-pied parfait. Ça est venu d'une superbe défense. C'est une des qualités de Lee Changwek. C'est peut-être le meilleur défenseur du monde. Et il a énormément étoffé son jeu après ce que rappelait Ong Yan, son premier échec contre Lindan en 2008, qui avait été cuisant. C'était une humiliation. Le match avait été vraiment à sens unique. Il était à l'époque déjà numéro un mondial, mais il avait très très mal vécu cette défaite et était revenu beaucoup plus complet, avec un jeu d'attaque beaucoup plus performant, et chose qu'il met en place maintenant, et qui, avec les résultats qu'on sait, il a été depuis trois fois en finale, mais des volants de match, il a vraiment étoffé et considérablement progressé depuis cette première finale. Aujourd'hui, ce qui lui manque contre Lindan, c'est la confiance. En fait, au niveau du jeu, il a. C'est ça. Il a le niveau de champion du monde. Simplement, c'est qu'il manque la petite confiance sur lui, parce que chaque fois, il a perdu, alors il fait des doutes. D'ailleurs, sur les derniers tournois qu'il a eus, voilà, il a des doutes. On l'a vu qu'il laissait des volants tomber, alors qu'il était à l'intérieur. Li Chongwei, qui a varié au service, repoussé son adversaire au fond. Voilà, bien, beau slice, beau slice à Jay. Jay, qui joue très, très bien. Je le trouve très rapide sur le cours. Il est parfait en défense lorsque Li Chongwei tente de prendre l'initiative. Il ne se précipite pas. Parce qu'on peut être tenté, lorsqu'on joue quelqu'un, de supposer meilleur que soi, on peut être tenté d'essayer d'abréger les échanges. Et là, on le trouve très bien dans son jeu, dans son élément. Il contrôle les patients et ça porte ses fruits pour l'instant. Les joues égales pour l'instant avec le maître incontesté du badminton mondial, Li Chongwei. Malaisien. De faute. Et voilà, pour même l'avantage, une deuxième fois dans ce premier set. Maitre incontesté du badminton en l'absence de Lindan, évidemment. Li Chongwei. Lindan qui devrait revenir à la compétition. Il a dit qu'il a regagné l'équipe nationale de Chine au mois de février. Il va falloir qu'il pense à la qualification olympique qui va démarrer et obtenir un classement pour jouer la qualification olympique. Oui, parce qu'on a beau être double champion olympique, on n'est pas sûr de prendre part au jeu. Il faut gagner sa participation, sa qualification. Autant on peut imaginer qu'il ait à nouveau une wildcard l'an prochain pour les championnats du monde. D'autant il y a très, très peu de chances qu'il obtienne une wildcard sur les Jeux olympiques s'il n'a pas le classement mondial suffisant. Ça, c'est bien joué. Chez les simples hommes, ce qu'on voit, c'est que dès qu'ils ont accéléré pour le smash, ils ont presque eu à l'avoir cette fois. c'est pas vrai. Donc, Yann Pee, la star du Ben Milton français des années 2000. entraînée par Fabrice Vallée. Réunie sur l'équipe 21 pour ses internationaux de France. Mais là, elle est assis derrière moi et d'habitude, c'est moi qui étais assis derrière elle. Cette situation un peu... Voilà, bien jugée de la part de l'Indien. Service trop court du numéro 1 mondial. Je trouve que Rachel est très lucide et très relax. Il jouait juste comme il fallait donc il n'est pas allé chercher de volants trop parfaits mais c'est pour ça qu'il arrive à jouer à un niveau de jeu très accroché jusqu'à maintenant. S'il continue comme ça, c'est très bien. Il serre le coin, il regarde son adversaire, il commence à se dire. Pourquoi pas. Comme mon partenaire qui a poussé Hichangwe à 20 partout au premier set. Deux fois qu'il prend l'avantage au filet. une nouvelle fois en tête. J'ai peut-être un petit coup d'intox pour faire douter Hichangwe si c'est possible. il joue vraiment très bien Hichangwe très bien au filet il est vraiment performant au filet. bien joué là il a parfaitement masqué cet amorti Hichangwe Hichangwe s'attendait à un lob il a été pris à contre-pied il est revenu mais trop tard voilà très belle amorti de revers les deux joueurs qui sont très très proches du filet il y a énormément d'échanges autour du filet bien joué Hichangwe bonne défense croisée pour commencer qui a mis Hichangwe en difficulté 16-15 toujours un petit point d'avance pour Hichangwe continue à faire la course en tête Hichangwe qui joue beaucoup du regard qui défie beaucoup son adversaire du regard qui essaye de l'impressionner et de voir ce qui se passe dans ses yeux notamment sur la séquence des services retour ça ça sort il fait un début de premier set parfait à Jay mais il faut qu'il soit vraiment parfait car en face c'est le meilleur joueur du monde cette année j'ai l'impression la gymnase est bien parfaitement réglée il n'y a pas un mis devant ça ne bouge pas pas du tout l'habitude il faut avoir un tout petit peu de couranteur cette année c'est parfait en condition pour le sportif une salle pierre de couvertin que vous connaissez parfaitement super agréable à jouer on est proche de public et c'est très sympa surtout quand on est français ou française on est soutenu par le public là c'est autre chose allez il accélère un peu en 7.27 Adjie toujours présent sur les phases défensives et mal jugé de la part de Adjie je vais y arriver décidément voilà 17.17 on arrive dans les points cruciaux superbe échange c'est pas mal voilà un peu de réussite pour Lee Chong Wei après ce superbe rallye on voit sur ces rallye là que Chong Wei il est quand même très basse dans la position de mouvement des jambes voilà il est prêt à défendre juste seulement quand il a l'opportunité là il prend les attaques chanceux ce match grosse prise de risque qui est passé on a vu le mouvement de dépit d'Adjie forcément quand on est à 17 partout face à Lee Chong Wei on fait un échange aussi long et qu'en plus contre soi on a le filet ça fait mal on a tendance à avoir l'impression qu'on a le monde contre soi une petite récupération des joueurs après ce superbe échange conclu de façon chanceuse par Lee Chong Wei mais en même temps c'est lui qui était à l'attaque c'est lui qui a pris les risques donc ça a payé vraiment un superbe match d'Adjie qui donne une belle réplique à Lee Chong Wei bien joué intéressant cette première attaque on a vu qu'il a tapé moins fort sur son premier smash simplement pour rentrer dans le cours pour revenir éviter de se faire contrer et attaquer en deux temps très concentré Lee Chong Wei voilà il a conscience c'est une grosse marque de respect pour Adjie il est vraiment très concentré sur son match là il a repris l'avantage joli plongeon bien joué Adjie encore superbement bien défendu alors le plongeant d'aller prendre les défenses c'est quand même un entraînement à faire en fait c'est une technique assez particulière ça permet de récupérer des volants très difficiles c'est quelque chose qui est arrivé quelque chose qui est venu justement récemment dans le badminton c'est Made in Lee Chong Wei et Lin Dan c'est eux qui ont amené ces nouveautés dans le badminton auparavant on avait tendance et on incorporait un type de déplacement pour aller défendre le long de la ligne et ces deux joueurs ont créé quelque chose de nouveau en allant systématiquement défendre les deux côtés le long de ligne en plongeant et en se relevant très très vite donc on verra à nouveau ces deux joueurs utiliser ce type de coup qui a été adopté par tout le monde remarquable fin de set superbe l'homme ça c'est défendu c'est incroyable belle opposition Adjaye vraiment qui a élevé son niveau au niveau du meilleur joueur du monde c'est bon un peu fatigué superbe rallye sincèrement je suis impressionné par la qualité de ce que produit Adjaye notamment en défense où il réalise des prodiges voilà il mérite il mériterait de alors ça n'existe pas les matchs nuls mais les indiens les indiens ont beaucoup progressé en général il y avait énormément d'indiens sur les qualifications il y avait 3 indiens je crois 3 indiens directement dans le tableau ils sont arrivés à 7 ou 8 avec tous un niveau de jeu qui est remarquable voilà premier set remporté par Lee Chang-wee allez dommage dommage une conclusion sur une faute directe en retour mais on revient dans quelques instants pour suivre la deuxième set de ce match entre Lee Chang-wee et l'indien Adjaye Jay Aram une superbe opposition à tout de suite sur l'équipe 21 de retour à Coubertin porte de Saint-Cloud à Paris pour ses internationaux de France Yonex de badminton de retour en compagnie de Fabrice Valet le directeur technique national adjoint et de son ancienne élève Hong Yian Pi la star ou l'ex star du badminton français qui a pris une retraite bien méritée en 2012 après les Jeux Olympiques de Londres et on suit en direct le deuxième set du match entre le numéro 1 mondial le malaisien Lee Chang-wee et l'indien Adjaye Jay Aram et un premier set bien plus serré que prévu et surtout superbe avec une très belle opposition et un très beau premier set d'Adjaye oui sincèrement un très très joli premier set avec énormément de points gagnants des deux côtés Lee Chang-wee très concentré Adjaye qui joue un superbe niveau ça doit d'ailleurs être une de ses premières fautes directes je pense c'est ce que vous disiez Hong Yian pour pour battre Lee Chang-wee ou en tout cas il fallait faire un match parfait jouer les lignes ben voilà il a essayé de jouer la ligne et c'est passé juste à côté en ce début de deuxième set on joue au filet nous parlions des effets hier on a bien vu sur ce premier volant de ce retour de service le volant qui a tourné maintenant on le voit on le voit pas beaucoup chez les hommes mais ça se produit encore de temps ils sont vraiment près du filet en avant ça c'est rare de justesse de justesse à côté dans l'angle mais du mauvais côté c'est ce match de Lee Chang-wee il m'impressionne il m'impressionne j'ai l'impression que je vois une machine qui est chaudière parce qu'il est réglé comme il fallait en fait tout est parfait le même que tout à l'heure mais 10 centimètres plus à l'intérieur il a réglé la mire ce match qui descend qui descend long de ligne Lee Chang-wee qui est une véritable c'est la plus grande star du sport en Malaisie difficile de donner un équivalent un équivalent en France ce serait peut-être quasiment le Zinedine Zidane de la belle époque vous savez qu'il apprécie ses passages à Paris parce qu'il retourne dans un incognito qu'il n'a pas la chance de connaître à Guadalumpur ça c'est superbe c'est sûr que 8 ans numéro 1 mondial de son sport c'est une nomination qui n'existe pas beaucoup même Roger Federer a dû partager le trône en tennis il a dû partager je pense de temps en temps c'est possible que Lindan soit venu par séquence je sais que quelques semaines après les Jeux de Londres notamment où Lindan l'avait dépassé puisque c'était une époque où les deux joueurs jouaient énormément du fait de la qualification mais ça a duré que très peu de temps je pense que c'est le joueur qui a été le plus longtemps numéro 1 mondial très nettement voilà superbe c'était impossible à remettre mais superbe au niveau de l'échange de filet on voit on raccourcit de plus en plus et là il était resté là même l'arbitre apprécie superbe défense on parlait de la technique de défense de Li Chang-Wen on a vu un bel exemple parfois j'ai entendu les entraîneurs chinois qui disent à leurs sportifs que si vous réussissez à défendre 2-3 défenses en plongeant ça veut dire que et puis derrière on gêne les attaques et là vous avez des chances pour gagner donc c'est à dire si vous avez réussi à défendre des volants tellement difficiles et puis enchaîner les attaques derrière c'est à dire vous êtes prêt pour le match difficile ça aussi c'est superbe c'est superbe il a alterné il a tapé une fois droit très fort et la deuxième fois sur le même volant il a alterné avec cette amortie croisée un petit peu l'aide du filet mais c'était quand même tout en finesse c'est sûr que Adjaye va avoir du mal à maintenir le niveau de son premier set sur ce sur ce deuxième set il va un peu il risque de payer un peu sa débauche d'énergie je pense que Lee Chang-wee c'est un petit peu détendu on le voit commencer à faire quelques petites feintes quelques fixations malgré tout encore un superbe jeu de filet psychologiquement c'était important de gagner ce premier set pour Lee Chang-wee pour la confiance voilà bien joué bien joué de la part d'Adjaye une fois de plus recole au score plus qu'un point d'écart Adjaye qui avait connu la mésaventure d'être éliminé le dernier jour de la qualification des Jeux Olympiques il était premier indien jusqu'au dernier jour et le dernier classement mondial il s'est fait dépasser par le numéro 1 indien que Lee Chang-wee a battu au premier tour et en plus de façon il ne pouvait pas contrôler grand chose c'était suite au forfait d'un joueur chinois qui avait déclaré forfait contre le numéro 2 indien donc ça avait été très très difficile pour lui psychologiquement de se remettre de ça il avait été qualifié 51 semaines c'est assez difficile pour le mental avec belle remise avec les défilés bien défendu de la part de Lee Chang-wee une petite variation je trouve que c'est ce qui est intéressant dans le badminton c'est qu'on a beaucoup de variations de technique de tactique qui est très fine c'est très beau à avoir c'est vrai que c'est un mélange de puissance et de finesse de petits jeux au filet et par moments il faut exploser dans les matchs et pareil sur les déplacements en ajustement et en petits pas il le fait très bien celui-là ça fait plusieurs fois et on le pensait un petit peu un peu fatigué un petit peu fatigué un petit peu en difficulté dans ce deuxième set et il sert le point donc ça prouve qu'il y croit et il a raison car il fait jeu égal avec le numéro 1 mondial depuis le début du match je trouve que Lee Chang-wee il a l'air un peu plus fatigué c'est vraiment un peu je les ai déjà vus un peu plus en forme avec plus de puissance dans ses déplacements dans ses frappes on rappelle qu'en plus il a pris un énorme coup au moral au championnat du monde en Chine puisque il s'est incliné en finale face à Lindan une nouvelle fois face à un Lindan qui pourtant n'avait pas joué de l'année et qu'en plus il a dû abandonner à 27 au troisième set victime de crampes donc ça a dû à la fois marquer le physique et le mental et qu'après l'accumulation des tournois il doit espérer la fin de saison Lee Chang-wee à nouveau en finale on le disait au Danemark ce qui est difficile c'est d'enchaîner tous ces tournois de garder en forme du coup il n'a pas beaucoup d'entraînement de fond il y en a un ralenti il estime que Adjaye a tapé le volant du côté de Lee Chang-wee c'est sévère c'est difficile à juger il faut qu'il soit assis dans son possession pour pouvoir mieux voir je pense il a le filet contre lui si en plus il a la décision de l'invite pour Adjaye forcément ça va être compliqué voilà grosse pause et il va virer en tête un peu précipité là-dessus Lee Chang-wee 21-18 on était surpris au premier set on rappelle qu'à 18 partout il y a eu un volant sur le filet qui est tombé du bon côté pour Lee Chang-wee oui sur un smash oui tout à fait un smash croisé sur un superbe échange ça a un peu fait tourner le set et là il est toujours il est toujours là Adjaye et il est même en tête voilà le conseil de l'entraîneur on disait ce serait un exploit je ne sais pas si Adjaye parvenait à battre Lee Chang-wee mais il est toujours là il est toujours là et il y croit et il a raison de commencer à y croire parce que c'est beaucoup plus accroché qu'attendu et pour l'instant il fait jeu égal avec Lee Chang-wee il est quasiment au nombre de points gagnés et en tout cas il est en tête dans le deuxième set et il pose beaucoup de problèmes au meilleur joueur du monde très bonne variation au service plein de confiance Adjaye un parable pour l'Indien Nouveau échange qui s'installe et il y en a mis un à droite il y met celui-là à gauche voilà toujours long de ligne toujours très précis Adjaye essaie d'accélérer au niveau de filet pour prendre l'avantage et malgré tout Lee Chang-wee il est très solide dans les retards les décisions de retards il est très très solide le centre Lee Chang-wee qui joue un peu le centre en ce moment oh là oui ça c'était très bien amené avec ce premier coup un petit peu trop court trop plate sur la deuxième ouais ça fait punir tout de suite Lee Chang-wee qui reprend deux points d'avance ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu deux points d'avance tout juste en début de deuxième set et en toute fin de premier il y a des variations aussi pour Lee Chang-wee service superbe il anticipe maintenant Lee Chang-wee sur ses réponses croisées il est vigilant sur notamment le smash croisé d'Adjaye quand il est côté revers et là encore il était très très tôt sur cette sur cette amortie croisée peut-être un petit peu de variations serait utile pour continuer à poser des problèmes à Lee Chang-wee on peut penser que l'interruption à 11 points a fait du bien Lee Chang-wee avec son coach chercher d'autres solutions superbe attaque superbe défense en qualité de l'op c'est remarquable superbe niveau de jeu toujours aussi remarquable Adjaye qui se met au niveau du numéro mondial mais vous le disiez il y a un numéro mondial que vous trouvez un peu fatigué moins puissant que d'habitude peut-être un peu moins vif aussi peut-être un peu moins bon mais ça ne m'empêche pas qu'Adjaye fait quand même un match remarquable ça joue très très bien c'est magnifique ça aussi Adjaye est toujours là l'impression que le volant est tombé et non il parvient toujours à le remonter ça va être compliqué bien joué très volé belle défense Nick Changwe continue par une amortie derrière madame Nick Changwe à l'écran Fabrice l'ancien numéro 1 malaisien aussi elle vient d'avoir son bébé avec Changwe Wong Yuchu Wong Yuchu qui était malaisienne avoir gagné un super série en Chine qui était régulièrement top 10 mondial qui avait réussi une fois à créer l'exploit de battre toutes les chinoises surtout en Chine c'est rare et ça fait plaisir oui ce qui faisait moins plaisir c'est que sur cette compétition là elle est battue on vient au premier tour donc ça c'était moins moins sympa mais bon je crois que c'est la seule fois où elle a battu on vient mais bon c'était sur ce tournoi là donc elle était qui est particulièrement au fort allez il y a Jack qui refuse de lâcher il revient à deux points dans ce deuxième set il y a Jean-Louis qui fait signe qu'il n'est pas prêt pour recevoir le service super bien fait avec des belles défenses non elle est proue volant faux bien joué de la part d'Adjaye qui revient à point j'ai resté toujours très patient il cherche son opportunité donc c'est très bien son tactique et très bien jusqu'à aujourd'hui jusqu'à là un peu comme au premier set il s'était laissé un tout petit peu distancé il revient un peu en fin de set ah elle est bonne le volant sur la ligne et même un peu à l'intérieur jugé bon c'est 14 voilà toujours c'est ce petit déficit d'Adjaye qui est passé devant une fois mais qui à la faute de service ça c'est rare c'est un oui ça revient un peu vite c'est un peu précipité c'est trop de prise de risque ça prouve que cet indien la gase un peu beaucoup même maintenant 18 et 16,15 bon dommage bon dommage mais je pense qu'il utilise un peu trop ce coup là c'est juste le seul petit reproche qu'il y a à faire sur Adjaye ouais là John Way il a donnu en fait oui John Way est déjà parti ce qui fait qu'il lui donne le filet côté côté revers et c'est et en plus du coup il n'est pas encore plus de risque en essayant de l'amortir complètement et ça finit dans le filet voilà ça a perdu un tout petit peu de patience un tout petit peu tout à l'heure il y avait quelques variations il attaque toujours beaucoup il défend remarquablement mais il y avait quelques variations en agrandissant le cours parfois là il est il devient un petit peu systématique Adjaye et face au numéro à mondial trois points d'écart tout de suite à la superbe défense et je t'excuse un peu un peu boisé pas forcément à l'amorti volontaire c'était une superbe défense trajectoire de double homme presque il avait manqué un peu de chance avec le filet ça c'est trop court beaucoup trop court beaucoup trop plat parce que la longueur est un des paramètres peut-être les plus importants dans le badminton c'est quelque chose qui fait que vous jouez bien ou pas sur un tournoi si vous arrivez à avoir les bonnes sensations dans la salle et donc avoir une bonne longueur et l'autre paramètre après ce sont les trajectoires c'est à voir si on est trop plat ou au contraire trop haut il faut vraiment trouver le bon dosage quand vous dites bonne longueur c'est à la fois vers le fond et en chocou ou vraiment bonne longueur pour repousser les vertères au fond du cours c'est souvent le fond du cours c'est ce qui fait énormément de différence entre les tout meilleurs joueurs du monde et les autres souvent c'est que les joueurs du standing de Chong Wei Lindan etc ou une faculté lorsqu'ils jouent fond de cours de mettre le volant dans le couloir du fond et ainsi d'annihiler un tout petit peu la puissance de l'attaque de leurs adversaires là on voit que c'était trop court et puis que Chong Wei est en difficulté en défense entre le très haut niveau et le niveau un bon moyen c'est qu'on a un bon dosage comme Fab vous a dit de trouver le bon longueur et la bonne hauteur quel moment la quelle hauteur donc ça c'est c'est très subtil mais c'est très important parfois juste il suffit légèrement un peu plus de longueur ou de hauteur ça change la situation magnifique on l'aura vu plusieurs fois ce smash pendant ce match il est vraiment bien réglé sur celui-ci il a eu quelques fautes côté coup droit mais autour de la tête c'est vraiment une horloge on fait attention il ne saute pas sur ce smash plutôt des jambes un peu baissées il essaie de de rester au sol de garder l'équilibre voilà il y a des connaisseurs à Coubertin parce que les enfants sont précipités voilà pour aller recueillir la signature et voilà terminé 21-18 21-18 qui sont vrai en direct sur l'équipe 21 victoire qualification pour les quarts de finale mais c'était un superbe match bravo félicitations à l'indien à Jay Ayram allez on va marquer une dernière pause pour une petite bande annoncée et on revient poursuivre un double mix avant de se quitter sur l'équipe 21 à Coubertin